... On pense que les limites ne peuvent pas être franchies, que les obstacles sont insurmontables, que le monde est contre nous, ou alors que celui-ci décide de carrément créer des barrières pour nous empêcher d'avancer. Pourtant, on devrait se convaincre, le tout un chacun, que tout est possible, et que rien n'est impossible. Comme si finalement, la base de ce que nous sommes, soit les êtres humains, devrait nous inciter à constamment nous remettre en cause, au point de se convertir à l'idée de combattre les inégalités et les contraintes de la vie. Le message de cette semaine est clair pour la plupart des cinéastes. Convaincre le spectateur dubitatif ou circonspect que ce qui semble nous barrer le chemin n'est finalement là que pour poser quelque chose, et non pour véritablement nous arrêter et nous stopper. Car ce n'est clairement pas le cas au bout du compte. Car au fond, peu importe ce qu'il y a devant nous, la seule chose qu'on doit garder en tête, c'est qu'on est inarrêtable. Une société ne se forge pas avec des faiseurs. Les consciences n'évoluent pas avec ceux qui se sentent obligés de respecter au mauprès les règles et les dictates de notre société. Au contraire, le monde s'est forgé et a réussi à évoluer par le biais de ces personnages qui repoussent les limites et qui offraient aux spectateurs la possibilité d'aller de l'avant et de contourner ces obstacles. Nous sommes la somme de ces aventuriers qui ont fait le monde et qui l'ont redimensionné à notre échelle. Pour en faire un terrain de jeu parfait pour le tout un chacun, une base d'évolution et de reconstruction géniale pour les rêveurs que nous sommes par instinct. Car au fond, c'est ça qui devrait nous inspirer, et non le petit confort d'un petit bureau entre quatre petits murs supposément être protecteur. Rêver d'être champion de natation synchronisée, ne penser qu'à l'idée de vengeance et de rédemption par la même, tenter de combattre les mythes et les légendes d'Halloween, rêver d'amour à une époque beaucoup trop complexe, tout cela dans un seul but, savoir ce que le monde peut nous offrir de mieux. Et surtout, ce qu'il peut nous offrir si on choisit de l'affronter et de le reconstruire par la même. Car c'est cela, faire de l'impossible, quelque chose de faisable. Faire en sorte que nous, pauvres citoyens, pouvons simplement rêver d'un monde meilleur, un monde qui nous ressemble et qui nous plaise finalement. C'est en tout cas ce qui, je l'espère, fera le monde de demain et nous permettra d'avancer en sachant une chose avant tout, c'est que rien n'est impossible.